Salut l'artiste, c'est Enjoy ! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment faire une musique Lofi. Donc d'abord, qu'est-ce que le Lofi ? Le Lofi vient du mot low fidelity. Et low fidelity en anglais, ça veut dire basse, enfin plutôt en français, ça veut dire basse fidélité. C'est une expression utilisée par les américains pour désigner en fait une méthode d'enregistrement un peu cheap, donc pas trop chère. Et donc du coup c'est pour ça que quand on crée une musique Lofi, on rajoute plein de petits bruits un peu d'ambiance comme des bruits de disques vinyles, un peu de pluie ou de bruit pour qu'il s'alisse un peu le son. Et voilà en fait ce qu'est la musique Lofi. Donc cette vidéo elle fait suite à ma précédente vidéo où j'ai t'ai fait une musique en fait Lofi. Donc j'aimerais bien voir ton retour dans ma précédente vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir, je te mets une petite affiche là par là, un truc comme ça. Donc après s'il y a des trucs que tu n'aimes pas ou que tu aurais peut-être rajouté quelque chose, mets-le dans les commentaires et puis voilà du coup ça m'aide pour progresser. Donc là on va passer sur mon ordi et j'aimerais avoir ton retour en commentaire pour savoir comment tu vas trouver ce tuto et quels sont tes conseils pour que je puisse progresser et voilà. Donc là maintenant on va passer la suite sur FL Studio. Et du coup pour faire une bonne musique Lofi on a besoin d'un piano qu'on va salir. Donc du coup le piano en fait j'ai fait des accords avec mon clavier maître et donc du coup j'ai fait des accords là. Je vais te le faire écouter. Voilà donc du coup ça c'est mon piano qui est répété tout le long en fait, tout le long du morceau. Et ce piano je l'ai sali. Avec quoi ? Je l'ai sali avec des effets. Parce que comme je t'ai dit le Lofi c'est un son qu'on doit salir. C'est pour représenter un peu les méthodes d'enregistrement un peu sales, pas trop chères. Donc du coup dans mon piano ici je rajoutais des effets comme l'effet isotope vinyle. Une petite reverb. Donc là je te montre sans les effets ça donne ça. Voilà donc ça c'est sans les effets. Donc là maintenant j'ai mis un petit EQ, une petite reverb et plus isotope vinyle. Et du coup écoute ce que ça fait, juste le piano avec les effets. Donc là le son il est plus crasseux et il sonne un peu vieux. Et comme je ne voulais pas que ça soit trop répétitif le piano, et bien j'ai ajouté avec le plugin Gross Beat sur Eiffel Studio, c'est un effet qui va diviser la vitesse d'exécution du piano par deux. Donc du coup regarde la différence. Donc là c'est 100. Donc là c'est à 130 battements par minute. Et là c'est avec. Beaucoup plus long. Ça permet de faire des mouvements dans la musique, ça permet de ne pas que ça soit trop répétitif. Voilà. Donc du coup ça c'est pour le piano. Donc là tu vois ça c'est l'effet qui va... Donc ça c'est Gross Beat. Donc ça c'est la première mesure, on voit la première mesure elle sera ralentie. Après je n'ai pas mis l'effet. Pendant cette mesure là, j'en ai mis, j'en ai pas mis. Et là j'en ai mis tout le long. Donc ça permet de créer des variations dans la mélodie, enfin du coup dans la mélodie du piano. Et c'est assez agréable. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ou si tu aurais fait autrement, dis-le moi aussi. Je prends tout. Donc maintenant on va passer à la percu. La percu, qu'est-ce que j'ai fait en percu ? Voilà, que la percu. Tac, la percu. Tout en bas, hop. Donc j'ai pris un kick. Un snare. Hat. Une petite... Comment ça s'appelle ? Un charlet. Et voilà, une petite cymbale. Et donc du coup, ces trois instruments, je les ai arrangés. Donc j'ai mis un kick les deux premiers temps. Bah écoute ce que ça fait. Voilà, donc ça du coup c'est ma percu qui est tout le long du morceau. Il n'y a pas. Voilà, donc du coup je te mets avec le piano. Comme ça tu vois ce que ça dit. J'enlève la basse pour l'instant. Hop, et voilà. Donc là je te laisse les effets. Tac. On attaque avec le coup. Et le seul effet que j'ai rajouté sur ma percu, c'est une petite reverb qui permet de rajouter de l'espace dans la mélodie. Voilà. Donc après, pour compléter en fait, pour ajouter un peu de force et de puissance au morceau, je t'ai mis de bonnes grosses basses. Donc c'est une grosse 808. 808 c'est une basse, une énorme basse. Je te fais écouter ce que je te fais écouter. Ça t'auras direct l'aperçu. Voilà. Donc en fait, là si tu n'utilises pas un casse, tu ne les entends pas du tout. Si tu es sur ton téléphone, tu n'entends pas. Mais si tu mets des écouteurs en casse, tu les entendras. Et ce que j'ai fait avec ça, c'est des petits slides. Donc je te fais écouter que la ligne de basse et tu me dis ce que tu en penses. Voilà, donc du coup, je n'ai pas fait quelque chose de très compliqué. Pour moi, je trouve que ça va. Donc du coup, je te fais tout écouter en même temps, là, à partir de cette mesure. Les basses, j'enlève juste ça, voilà. Voilà, donc comme tu peux voir, je n'ai pas 3000 pistes en fait sur ma timeline. Donc du coup, tu vois, il y a 9 tracks, donc ce n'est pas énorme. Mais ce qui compte en fait, c'est avoir vraiment un piano qu'on va salir et qui a une bonne mélodie. Et c'est ça qui fait en fait le mouvement et c'est ça qui fait le style en fait. Donc du coup, j'ai passé énormément de temps sur le piano. Après, les drums, bon voilà, c'est une percule que je répète en boucle. Je l'arrête ici, de temps en temps, pour faire un peu la basse et tout. J'alterne pour pas que ça soit trop répétitif. J'ajoute l'effet grosse beat pour ralentir le piano et diminuer le tempo par deux. Et voilà. Et après, c'est un peu du réglage de son. Et puis, comme on rajoute plein de petits effets, généralement, quand on fait un style Lofi, j'ai rajouté un effet de pluie au début. Donc je te fais écouter que l'effet de pluie. Tac. Écoute le bruit de pluie. Voilà. Petit son de pluie. Et puis du coup, après, j'ai mis des petites citations de Game of Thrones de Tyrion Lannister. Hop. Je mets tout, du coup, tout ensemble avec les citations. Ça donne ça. Voilà. Et à la fin, je te mets la fin avec le piano. Et voilà. C'est la fin de ce petit tuto sur comment faire une musique style Lofi. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu aurais rajouté, comment tu aurais fait certaines parties, qu'est-ce que tu aurais rajouté, qu'est-ce que tu aurais enlevé. Et aussi des conseils pour m'améliorer afin de faire des meilleurs tutos et t'apporter plus. Ou quel est ton problème, en fait. Qu'est-ce que tu n'arrives pas, généralement, sur ton séquenceur. Peut-être que je peux t'apporter dans un prochain tuto d'autres astuces. J'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires et ça m'aidera à avancer. Et voilà. Donc moi, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. C'était Enjoy. Salut. I drink and I know things. Sous-titrage Société Radio-Canada